Coucou les signes de feu, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 5 au 11 février. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement et de lucidité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord ? N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre-arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de votre vie. C'est vous qui prenez les décisions, c'est vous qui faites les choix, c'est vous qui êtes aux commandes de votre vie. D'accord ? Si vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse mail que vous trouverez dans la barre de description sous la vidéo. Alors, vous êtes prêts et prêtes ? Oui, c'est parti pour vous, amis béliers. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message ? Eh bien, c'est la passion. Bah écoutez, la passion, amis béliers, c'est super ça comme énergie. Alors, ça peut être par rapport à une passion, justement une passion par rapport à une activité qui vous tient à cœur, que vous aimez, que vous voulez pratiquer. Ça peut être aussi par rapport à une passion amicale. Effectivement, des fois, on peut éprouver beaucoup d'amitié pour une personne. Il peut y avoir des coups de foudre amicaux, effectivement. Ça peut être par rapport à une passion amoureuse également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, on parle de passion. Tel le phénix, élève-toi dans les flammes d'un amour passionné. Abandonne-toi à cet incendie. Manifeste la puissance de tes sentiments. Elle laisse votre alchimie s'expandre vers les plus hauts sommets. Ici, on peut vous dire que vous allez renaître à la passion, en fait. Peut-être qu'ici, vous avez rompu récemment. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de vous relever, de guérir par rapport à une relation amoureuse. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de rompre également. Et on vous dit, oui, ne t'inquiète pas, ami Bélier, tu n'es juste que sur un passage de ta vie. La passion, l'amour va arriver, va revenir dans ta vie. Tu vas renaître à l'amour, tu vas renaître à la passion. Peut-être que certaines personnes ici, vous, vous êtes déjà en train de renaître à la passion. Vous êtes en train de vous dire, oh, il y a vraiment des sentiments forts qui munissent à cette personne-là. En tout cas, il y a une personne qui vient de raviver la flamme de l'amour, qui vient de faire refleurir votre cœur. Donc, on vous dit, oui, abandonne-toi à la passion. Ressens cette puissance des sentiments et laisse la vie agir, laisse l'alchimie qui t'attire vers cette personne-là agir, en fait. Donc, oui, ça va vous aider à aller vers de belles vibrations. Ça va vraiment vous aider à avancer dans un nouvel amour, en fait. Donc, voilà, pour vous, amis béliers, c'est plutôt joli ici. Pour moi, c'est vraiment une nouvelle relation qui vient. C'est vraiment une nouvelle relation qui arrive. C'est peut-être la nouvelle relation que vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle. Une personne qui vient de rentrer dans votre vie et qui va vraiment, ben, vous, ben oui, tel le phoenix, vous allez renaître de vos cendres. Là, vous le renaissez des cendres, de la passion et de l'amour. Écoutez, c'est plutôt joli ici. Bon, ici, on nous parle de quoi, amis béliers, de rupture. Ah oui, donc, on comprend pourquoi il y a une renaissance à la passion. Pourquoi ici, on vous conseille véritablement de prendre conscience de l'alchimie qui vous attire à l'heure. C'est vrai que selon depuis quand vous avez rompu, si c'est récent, peut-être que ça fait deux jours, vous avez rompu, vous avez déjà rencontré quelqu'un qui vous plaît. Vous vous dites, ben non, ben, c'est pas le bon moment, il faut déjà que je me ressource. Mais là, on vous dit non, il n'y a pas de moment propice. Il n'y a pas le fait de, oui, ben, si cette personne-là vous passe, vous avez fait une nouvelle rencontre. Si vous vous renaissez déjà à l'amour, c'est peut-être parce que, justement, la précédente personne, il n'y avait pas, c'était pas un amour passionné. Ou peut-être qu'ici, ben, tout dépend de combien de temps vous êtes resté avec cette personne-là. Peut-être qu'ici, ben, vous êtes resté déjà pas mal de temps avec cette personne-là sans éprouver d'amour. Est-ce que vous hésitez, vous vous posez des questions ? Qu'est-ce que je fais ? Je rompe, je romps pas ? Est-ce que... Donc, il y a eu peut-être beaucoup de questions. En tout cas, ici, on parle d'une rupture. Il y a eu un mot fin. Donc, ici, aussi, le fait de renaître à une nouvelle passion, vous prenez conscience qu'il y a vraiment le mot fin par rapport à votre précédente relation. Peut-être par rapport à cette relation qui vient de prendre fin ou qui est sur la fin, en tout cas. Vous voyez comment ça peut redonner pour vous. En tout cas, ici, oui, on met le mot fin. Enfin, c'est définitivement fini par rapport à une personne, par rapport à une relation. Bon. Eh bien, on vous dit que oui. Et ici, la carte blanche, ici, c'est la carte qui embellit toutes les autres cartes. Et on vous dit que cette rupture, c'est quelque chose qui va vous apporter un bien-être, qui va vous permettre de vous sentir mieux, effectivement. Cette rupture, c'est quelque chose qui pouvait vraiment vous arriver de mieux. C'est ce qui pouvait vous arriver de mieux, en fait. Cette rupture va vous permettre de revivre de nouveau pour vous, de revivre par rapport à ce que vous aimez. Ici, il y avait cette personne-là, vous entravez, en fait. À vous entraver, vous n'arriviez peut-être plus à voir vers quoi vous aviez envie d'aller également. Donc, ici, oui, cette rupture est positive, en fait. C'est une nouvelle rupture qui vous permet, vous, de reprendre votre vie en main, de retourner vers une passion, en tout cas, ou de retrouver la passion. En remportant avec cette personne-là, vous vous êtes ouvert la possibilité de rencontrer quelqu'un d'autre, en fait. Quelqu'un d'autre avec qui ça va être beaucoup plus passionné. Bon. Ici, on vous dit que vous allez passer à l'action. Peut-être qu'ici, on vous annonce l'arrivée d'une personne, d'un homme, d'un homme, ou ici, ça va annoncer l'arrivée d'une personne avec un tempérament assez young, en fait. On va dire que c'est quelqu'un qui est dans l'action, c'est quelqu'un qui s'affirme, c'est quelqu'un qui a du caractère. Donc, ici, ça peut être ça. Ou peut-être que c'est vous qui allez faire preuve de caractère, qui allez vous affirmer aussi. En tout cas, c'est vous qui passez à l'action, ou c'est quelqu'un qui va passer à l'action, ou c'est quelqu'un aussi qui va débarquer dans votre vie. Regardez, cette personne-là, elle arrive avec sa valise. Donc, que ce soit un homme, que ce soit une personne avec un côté young, ici, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, ou il y a quelqu'un qui passe à l'action. Peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne. On passe à l'action pour faire quoi ? Parce qu'on se désire. Oui. Donc, ici, il y a une personne qui va vous dire que vous lui plaisez, que cette personne-là a envie de développer des relations intimes avec vous. Cette personne-là vous désire, ça, c'est acté. En tout cas, vous allez le savoir cette semaine, elle va vous le faire savoir. Ici, on peut vous dire aussi qu'il y a une nouvelle personne qui va débarquer dans votre vie, avec qui vous allez avoir du désir, pour qui vous allez avoir du désir, avec qui vous allez éprouver des plaisirs, avec qui vous allez avoir des relations charnelles également, avec qui vous allez vivre des beaux moments d'intimité. Bon, ici, on ne nous dit pas si c'est une personne avec qui vous allez avoir une relation sérieuse et durable. pour moi, oui, parce qu'ici, le désir est quand même exacerbé par cette carte-là. Donc, c'est plus que du désir, en fait. Ici, ça va être de la passion, c'est ce qu'on vous disait. Il va y avoir de la passion, de l'envie, envie d'être avec l'autre, en fait. La passion, ça ne va être que charnelle. Ça va être juste, je te désire, mets-toi dans ton entièreté. Je désire être avec ta personnalité et je désire aussi être avec ton corps, en fait. Ça va être un tout. Pour cette personne-là, vous allez être, elle va tout désirer de vous, en fait. Et c'est ça qui est beau. Donc, ici, c'est plutôt très joli, amie bélie. Bon, de belles énergies. Ici, ben oui, on passe à l'action. On rompe. Donc, ici, peut-être que c'est vous qui passe à l'action, peut-être que c'est l'autre qui passe à l'action pour rompre également. Mais pour moi, vous rompez, effectivement, il y a une rupture, il y a le mot fin qui est acté. Donc, ici, il y a quelqu'un qui passe à l'action pour rompre par rapport à cette relation. Je peux vous dire aussi que parce que maintenant, vous avez rompu avec cette personne-là, il y a quelqu'un d'autre qui va arriver. Cette personne-là vous empêche de passer à la prochaine étape de votre vie amoureuse. Et il y a vraiment quelqu'un qui est prévu pour vous, amie bélie. Donc, oui, il y a une rupture. Vous avez rompu, vous êtes en train de rompre. Mais en tout cas, ici, ben oui, vous passez à l'action. Et en tout cas, il y a quelqu'un bientôt qui est annoncé. Il y a quelqu'un qui est annoncé pour vivre un renouveau, pour vivre de nouvelles choses, en tout cas. Je ne vous dis pas que ce sera pour cette semaine. Bientôt, c'est la Saint-Valentin. Pourquoi pas ? Mais en tout cas, je pense que ce sera pour le printemps. Il y a vraiment, il y aura comme une renaissance au printemps. D'accord ? Bon. Ici, eh bien oui, comme je vous ai dit, ici, il y a le désir. Le désir qui est exacerbé. Le désir qui devient une passion. On est passionné par cette personne-là. On désire cette personne-là. Mais on la désire pas que charnellement. On la désire sur tous les plans. Intellectuellement, émotionnellement, charnellement. Avec de l'humour. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous ? Mais oui, ici, il y a vraiment de belles énergies. Voilà pour vous, amis béliers. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, une très belle semaine. Prenez soin de vous, d'accord ? Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager si ce n'est pas encore fait. Et pour une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller voir dans la barre de description mon mail pour pouvoir me contacter. A bientôt les béliers. A nous, ici, les lions. Donc, quel est votre premier message ? Eh bien, c'est l'harmonie. Ressentir les dissonances t'apprend à retrouver ton équilibre et à choisir ce qui te correspond vraiment. Donc ici, oui, il y a peut-être quelque chose qui vous a déstabilisé. Ou peut-être qu'ici, vous êtes en train de retrouver, de remettre de l'harmonie, de retrouver un bel équilibre dans votre vie. En tout cas, vous êtes en train de faire ce qu'il faut pour vous recentrer sur vous, pour prendre conscience de ce qui est important pour vous, d'accord ? Donc ici, on se recentre, on retrouve un bel équilibre, on retrouve une belle stabilité également. Donc oui, pour choisir, pour aller dans la direction qui vous correspond vraiment au niveau sentimental. Est-ce que cette personne me correspond vraiment ? Non, oui. Oui, j'y vais. Non, ok, je laisse tomber et je vais, je passe à autre chose. En fait, ici, on va se poser une question. On veut son bien-être, on veut être bien et on ne veut pas être avec quelqu'un à n'importe quel prix. Pourquoi ? Parce qu'on est en harmonie avec soi, parce qu'on a pris le temps de se connaître et de se sentir bien, de savoir ce que l'on voulait véritablement. Donc écoute ton intuition, elle est toujours de bons conseils. Donc écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre intuition. Votre intuition, votre voix intérieure vient du cœur en fait. Écoutez votre cœur. Votre cœur ne se trompe pas. Pourquoi ? Parce que le cœur est le siège de l'âme et votre âme, elle, elle connaît votre plan d'incarnation. Elle, elle sait ce qui est bon pour vous. Donc n'hésitez pas à écouter votre cœur, à écouter votre petite voix intérieure. Bon, vous voyez qu'on se peut vous parler. Ici, on nous parle de quoi ? On nous parle de dépendance. Donc ici, il y a eu de la dépendance. C'est pour ça ici, on s'est détaché de tout ce qui nous rendait accro. Alors peut-être accro au jeu, peut-être accro à des substances également. Accro aux relations amoureuses également. On a une dépendance affective, je cherchais, excusez-moi. Dépendance affective. Donc ici, oui, on a fait ce qu'il fallait. On a fait le job pour justement être en harmonie avec soi, pour ne plus dépendre de quoi que ce soit, pour être bien avec soi et pour se sentir bien. D'accord ? Ici, pour se rééquilibrer, se réaligner, pour être serein et sereine par rapport à ce que l'on vit. Bon, ici, eh bien, vous voyez, oui, c'est ça. On a fait ce qu'il fallait pour justement être rééquilibré. Ici, avec la justice, on peut vous dire aussi que peut-être qu'il y a eu une intervention de justice également. Peut-être qu'il y a quelqu'un. Alors, ce n'est pas forcément vous qui étiez dans l'addiction ou accro. Peut-être qu'il y avait eu quelqu'un qui était dans la dépendance affective. Peut-être que vous avez dû, avec l'aide de la justice, éloigner cette personne-là également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Lyon. Donc, ici, il y a eu quelque chose de difficile, mais bon, la justice s'est intervenue. Ou en tout cas, vous avez réussi à rééquilibrer les choses, à remettre de l'harmonie dans ce que vous viviez. Peut-être avec cette personne-là, en arrivant à le faire ou à la faire en temps de raison, c'est possible. Ou en tout cas, en quittant cette personne-là. Et justement, pour voir à quel point, ici, c'était une relation plutôt toxique, en fait. Donc, il y a eu de la toxicité. On remet de l'équilibre également. Peut-être qu'ici, on se sépare aussi de quelqu'un avec qui la relation était devenue toxique, plus possible. Donc, ici, on retrouve l'équilibre également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Lyon. Donc, ici, oui, on peut reprendre sa liberté. On retrouve son harmonie. On a fait ce qu'il faut, en tout cas, pour se sentir bien. Ici, on n'est plus dans cette dépendance, en fait. Donc, on a retrouvé l'équilibre. On est bien aligné par rapport à ce qu'on avait envie de vivre, ce qu'on a envie de vivre. Et ici, oui, on est en harmonie. C'est ce qu'on nous disait ici. On est en harmonie et on écoute son intuition. On apprend à retrouver son équilibre. On est en train de retrouver son équilibre. Ici, on veut de la tendresse, on veut de la douceur. Donc, soyez tendre, soyez doux et douce avec vous-même. Apportez-vous du réconfort. Faites des choses qui vous conviennent. Peut-être qu'ici, regardez des films qui vous font du bien. Écoutez de la musique qui vous apporte de la gaieté, qui vous fait du bien. Faites des activités qui vous permettent de vous sentir bien. Je ne sais pas, moi, allez vous balader. Si vous aimez le coloriage, si vous aimez dessiner, si vous aimez vos copains, appelez vos potes, appelez vos copines. Faites des choses qui vous enthousiasment. Allez au cinéma, faites des choses ici. Soyez dans la douceur, soyez réconfortant avec vous. Faites-vous du bien, en fait. Vous voyez que ça peut vous parler un million. Donc, faites-vous du bien, de la tendresse. Peut-être qu'ici, on vous dit que vous allez rencontrer aussi quelqu'un qui va être dans ces énergies-là et qui va vous faire un bien fou. Peut-être qu'ici, vous allez trouver aussi de la douceur, de la tendresse auprès de vos amis également. Ici, on vous dit, écoute ton intuition. Oui, peut-être qu'ici, écoute ton intuition. Oui, elle va vous mener vers les bonnes énergies et de tendresse. Votre intuition va vous aider aussi à faire preuve de tendresse, de bienveillance et de compassion envers vous. Ici, il se peut qu'une femme vous apporte cette tendresse, cette douceur réconfortante. Alors, ça peut être votre meilleur ami, ça peut être votre mère, ça peut être votre soeur, ça peut être la personne que vous aimez également. Peut-être qu'ici, oui. Ou peut-être qu'une personne que vous allez rencontrer, peut-être qu'un homme avec une énergie féminine, qui est très intuitif, qui sait écouter son cœur également. Ou peut-être ici, une femme qui sera dans ces énergies-là aussi. Vous voyez qu'on a besoin pour vous, améliore. En tout cas, ici, oui, on retrouve l'harmonie, on s'ouvre à de nouvelles possibilités. Et en fait, on va ici pouvoir laisser tomber cette dépendance, parce que justement, on va pouvoir s'ouvrir à autre chose. Ici, oui, on n'est plus accro, que ce soit au jeu ou quoi que ce soit. Ici, on laisse tomber la dépendance. On a retrouvé l'harmonie, parce qu'ici, on a retrouvé, on s'aime. On a pris conscience qu'il fallait qu'on s'aime. Ici, oui, on a pris conscience de ce qui nous manquait, pourquoi on était dépendant, affectif ou dépendant à d'autres choses. Ici, on a compris, on a travaillé sur soi. Et ici, ben oui, maintenant que vous avez compris, vous vous apportez de la douceur. Vous vous aimez, vous vous acceptez tel que vous êtes. Vous faites des choses qui vous réconfortent. Et du coup, ça vous permet de retrouver l'équilibre, de faire ce qu'il faut pour remettre de l'équilibre, pour vous sentir bien, pour vous sentir serein et sereine, et en paix dans votre vie amoureuse. Bon, voilà pour vous, un million, c'est plutôt pas mal. Ici, eh bien, on retrouve l'équilibre grâce à une femme. Ou comme je vous ai dit, une personne, en tout cas, qui a un côté féminin, qui a une énergie féminine, développée, en tout cas. Quelqu'un qui est dans la bienveillance, quelqu'un qui est dans la compassion, quelqu'un qui va vous épauler, qui va vous apporter de la douceur, qui va vous apporter de belles énergies, en tout cas. Donc ici, oui, on retrouve l'équilibre. Alors peut-être que vous, en tant que femme, vous retrouvez votre propre équilibre. Peut-être qu'ici, une femme de votre entourage va vous aider également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Peut-être qu'ici aussi, c'est une femme de votre entourage qui va retrouver de l'équilibre, qui retrouve de l'harmonie. Peut-être que vous allez aider cette femme également. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui fait, on retrouve l'équilibre. Et puis, il y a comme aussi une forme de justice qui vous est rendue quelque part ici, avec la justice. Peut-être qu'ici aussi, il y a un acte de justice qui va vous réconforter. Ici, qui va confirmer que vous êtes dans votre bon droit. Également, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, par rapport à vos vies. Vous ne vivez pas toutes et tous la même chose. En tout cas, pour moi, ici, oui, il y a une forme de justice ici qui va vous apporter du réconfort, de la douceur et qui va vous permettre aussi de retrouver l'équilibre, de retrouver l'harmonie et de laisser toute cette dépendance qui n'est plus vous, en fait, qui ne vous correspond plus. Ça peut être une personne aussi qui était dépendante, avec qui vous étiez en couple, avec qui vous étiez en relation. Donc ici, oui, on laisse cette personne derrière soi, on remet l'équilibre et on avance. On avance parce qu'on est dans la douceur, parce qu'on s'aime, parce qu'ici, on se souhaite le meilleur. Voilà pour vous, Amilion. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous désirez une guidance privée avec moi, Amilion, n'hésitez pas à aller voir dans la barre de description pour pouvoir me contacter via mon adresse mail et je vous répondrai sans aucune... Alors, sans attente, en général, dans la journée, je vous réponds. Voilà, j'espère que si cette guidance vous a convaincu, que vous le ferez en tout cas. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye, Lilion. À nous, les sagittaires, ici, quel est votre message ? Eh bien, c'est la co-création. Prépare-toi à une évolution commune vers une nouvelle étape, emménagement à deux, organisation d'un road trip, projet d'enfant, business partenaire. Quelle sera la prochaine intention de votre binôme de chauve ? Donc ici, ça peut aussi bien parler au niveau sentimental qu'au niveau que par rapport à une activité, que par rapport à une passion que vous pouvez avoir avec quelqu'un. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un par le biais d'une passion également. Donc ici, quelle sera la prochaine étape ? Qu'est-ce que vous allez co-créer avec cette personne qui est dans votre vie sentimentale ? Peut-être dans votre vie amicale ? Peut-être qu'ici, c'est quelqu'un qui va se révéler aussi et vous allez co-créer un couple également, vous voyez ? Peut-être que par rapport à une passion, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez co-créer un projet, un projet par rapport à votre passion commune. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, en tout cas ici, oui, ça bouge. On est dans l'action, on a envie de se réaliser ici. Voilà pour vous, amis sagittaires, ou co-créer un couple, on emménage, on fait un bébé, on avance dans ses projets à deux. Ici, conclusion, ici on se pose des questions. Dans quelle direction je vais ? Dans quelle direction je vais ? Si vous avez rencontré cette personne-là, qu'est-ce que je veux co-créer avec cette personne-là ? Est-ce que j'ai envie d'être en couple avec cette personne-là ? Est-ce que j'ai envie un couple qui dure ? Est-ce que j'ai envie de construire une famille ? Ici, on se pose des questions sur quelle direction on veut. Si on est célibataire, qu'est-ce que je veux ? Est-ce que j'ai envie de rester célibataire ? Est-ce que j'ai envie de rencontrer quelqu'un ? Si je rencontre quelqu'un, est-ce que c'est pour une relation éphémère ? Est-ce que c'est pour quelque chose de beaucoup plus sérieux ? Donc ici, oui, qu'est-ce que je veux co-créer ? Co-créer par rapport à une passion également. Donc ici, vous voyez, on est dans le verdict. Qu'est-ce que je veux co-créer ? Ici, on se pose des bonnes questions, justement pour acter ces décisions et pour pouvoir avancer, avancer dans la bonne direction, avancer vers ce qui nous fait vibrer, en fait. Donc ici, oui, la conclusion. On se pose des questions, vers quoi je veux aller ? Je veux aller vers un contrat. Donc ici, oui, si vous avez rencontré quelqu'un, vous voulez officialiser la relation par un paxe, par un mariage, par le fait d'emménager ensemble, par le fait d'avoir un bébé, oui. Si vous êtes célibataire, ici, vous dites, moi, je veux une relation, oui, qui dure. Je veux une relation avec quelqu'un avec qui je peux créer plein de choses. Alors peut-être qu'ici, vous avez déjà des enfants. Peut-être que vous n'avez pas forcément envie d'en avoir d'autres, mais vous avez peut-être envie de fonder une famille recomposée. Ou peut-être qu'ici, vous avez tout simplement envie d'un partenaire avec qui vous pouvez partir en vacances, faire des projets, partir en week-end, aller au cinéma. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous ? Donc ici, oui, on se pose des questions, mais on trouve les réponses ici. On sait vers quoi on veut aller. Bon, on sait ce qu'on veut co-créer au final. On trouve les bonnes réponses. Les réponses qui nous correspondent. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous ? Par rapport à un projet aussi, est-ce que j'ai envie de réaliser ce projet avec cette personne-là ? Ici, j'ai un projet à faire avec qui je vais pouvoir le faire. Et ici, peut-être qu'il y a une personne qui va rentrer dans l'entreprise, est-ce que j'ai envie de réaliser ce projet avec cette personne-là ? Oui. Ici, la réponse est plutôt positive. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis sagittaires. Ici, on nous parle de pardonner. Donc ici, il y a eu des disputes. Il y a du pardon à faire. Peut-être qu'ici, se pardonner à soi-même. Peut-être pardonner à quelqu'un avec qui on est en relation amicale. Peut-être qu'ici, pardonner à son amoureux également. Peut-être parce qu'on s'est disputé. Peut-être parce qu'à un moment donné, on ne voyait pas les choses de la même manière. On ne voulait pas co-créer les mêmes choses. Donc ici, il y a eu des divergences d'opinion. D'accord ? Mais ici, on se pardonne. On se pardonne parce qu'on a des sentiments. On se pardonne parce qu'on sème d'amitié ou d'amour également. Parce qu'on se respecte aussi. Et qu'on a envie d'avancer quand même. On a envie quand même de co-créer quelque chose ensemble. Peut-être qu'ici, ça prendra plus de temps. Ce n'est pas pour tout de suite l'officialisation. Ce n'est pas pour tout de suite les enfants. Peut-être qu'ici, on se dit, on va co-créer. Mais étape par étape, rien ne sert de tout précipiter. Et vous avez bien raison. Donc ici, on pardonne. Pardonne. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'on est dans une relation ici profonde et intuitive. Ici, on est dans un lien d'âme. On est dans un contrat également. Donc ici, oui, je te pardonne parce que je suis bien avec toi. Parce que je sais qu'il y a quelque chose de fort entre nous. Je sais qu'il y a de belles possibilités. Donc ici, oui, j'ai envie d'avancer avec toi. Ici, c'est réciproque. Les deux personnages ici ressentent la même chose. Ok, on n'est peut-être pas prêt à avancer à la même allure. On dirige à la même vitesse. Mais on a envie d'avancer. On a envie des mêmes choses. Donc ici, il faut qu'on apprenne juste à s'écouter, à communiquer justement pour avancer. Donc du coup, on se pardonne. Ok, on veut la même chose. Mais bon, on va y prendre plus de temps. On va s'adapter au rythme. Il y en a un des deux qui va devoir s'adapter un peu au rythme de l'autre. Mais bon, on est rassuré parce qu'on veut la même chose. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, ami Sagittaire. J'allais dire ami Capricorne. Ah, peut-être qu'ici, ça peut concerner aussi des Capricorne. Peut-être qu'ici, vous êtes en couple avec un Capricorne également. Peut-être que vous allez débuter à une relation avec un Capricorne, ami Sagittaire. Ou peut-être que vous êtes ascendant Capricorne. Je ne sais pas. A vous de voir. Donc ici, la conclusion, c'est qu'on ne veut pardonner à une personne. Peut-être qu'ici, on s'est disputé. Ici, on a eu des divergences d'opinion. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit se séparer. Donc ici, on se pardonne. Ces divergences d'opinion, au contraire, ça permet de communiquer. Ça permet de voir quelles sont les attentes de l'autre. Ça permet de prendre conscience de ce que l'on veut ou de ce que l'on ne veut pas également. Donc ici, oui, la conclusion, c'est oui, je te pardonne. Parce que c'est avec toi que j'ai envie d'être. C'est peut-être aussi la dispute. Fait prendre conscience que c'est la personne. On a de réels sentiments pour lui ou pour elle. On a vraiment envie d'avancer. Donc oui, on est sur la même longueur d'onde. On n'est peut-être pas à la même vitesse. Donc c'est peut-être ça aussi. Mais il suffit juste d'en discuter. Il suffit juste de dire, ok, pour l'instant, on est bien ensemble. Peut-être qu'ici, on va pouvoir emménager ensemble, se chercher un nid. Alors peut-être qu'ici, il y a une divergence d'opinion. On va chez toi, on va chez moi. Non, ce serait mieux qu'on prenne un appartement pour vivre ensemble. Pas l'un chez l'un ou chez l'autre. Ça, vous avez plutôt raison, il vaut mieux prendre une habitation dont aucun des deux n'a habité. Ça aide. Ça aide justement à ce que chacun prenne ses marques, à ce que chacun puisse véritablement s'investir dans la relation également. Après, chacun fait comme il veut et voit midi à sa porte. C'est sûr que s'il y en a qui vit dans un studio et l'autre qui vit dans trois pièces, il vaut mieux que ce soit la personne qui vit dans le studio qui aille. On peut emménager dans trois pièces, forcément. Donc ici, vous voyez, ce n'est pas besoin des pauvres. En tout cas, ici, on se pardonne parce qu'on s'aime et qu'on a envie d'avancer ensemble. En tout cas, on sait qu'on a des envies communes et on sait qu'on va dans la même direction. Ici, on officialise, on veut officialiser, on va officialiser peut-être qu'il va y avoir des demandes en mariage. Ici, peut-être qu'il va y avoir un coup de foudre également. J'ai un coup de foudre et en fait, parce que vous êtes en relation d'elle, cette personne-là va vous parler de suite dans le sens que vous ressentez dans quelque chose qui va vous dépasser. Et en fait, il y a peut-être une compatibilité qui va être, comment dirais-je, spontanée. Donc ici, oui, il va y avoir de belles énergies, de belles émotions pour vous, amis Sagittaires. En tout cas, vraiment de belles avancées aussi avec le contrat. Ben oui, on va co-créer ici avec le contrat. On co-créer des envies, on co-créer, on va dans la même direction en tout cas. Voilà pour vous, amis Sagittaires. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous désirez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter via l'adresse mail que vous trouverez dans la barre de description. Prenez soin de vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye, les Sagittaires.